de la commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Je souhaiterais commencer cette intervention en vous livrant le témoignage de Pauline Oustric, jeune chercheuse en comportement alimentaire et présidente de l'association Après J-20. Cette association rassemble de nombreuses personnes atteintes de formes longues de la Covid-19. Elle a accepté de nous parler de son expérience et des principaux symptômes de cette pathologie. Je ne peux plus vivre une journée normalement. On m'a diagnostiqué il y a quelques mois une dysautonomie, une dérégulation du système nerveux. J'ai encore des problèmes pour digérer, des malaises post-effort, de la tachycardie, au repos, ce qui est quand même préoccupant à 27 ans. Ces symptômes durent depuis 10 mois, car j'ai contracté la Covid-19 fin mars, sans besoin d'hospitalisation. Je ne peux plus aujourd'hui vivre comme avant, travailler et faire des choses normales à la maison. C'est une autre vie. La vie de Pauline, comme celle de tant d'autres, a ainsi été chamboulée depuis qu'elle souffre d'une forme de Covid long, pathologie reconnue en août par l'Organisation mondiale de la santé et caractérisée par des symptômes persistants de la Covid-19 plusieurs semaines et souvent plusieurs mois après la contraction de la maladie. Parmi les si nombreuses victimes de la Covid-19, il y a celles qui sont malheureusement décédées des suites de la maladie. Il y a ces nombreux patients dont l'État a nécessité des soins à l'hôpital et en service de réanimation et qui sont atteints de séquelles physiques, cardiaques, musculaires, mais aussi psychologiques et psychiatriques graves. A ces malades graves s'ajoutent d'autres victimes, moins connues et moins visibles, le plus souvent des femmes et de nombreux jeunes pour lesquels le quotidien a été bouleversé depuis l'infection au virus. Il s'agit des victimes de ce qu'on appelle le Covid long, caractérisé par des symptômes persistants et particulièrement invalidants, au premier rang desquels figurent un essoufflement rapide, une fatigue chronique et une désadaptation à l'effort ainsi que des troubles cognitifs, l'anosmie ou en gore, la gueusie. Ces patients ont été atteints de formes souvent relativement bénignes de la Covid-19 mais souffrent de symptômes à long terme, polymorphes, des douleurs thoraciques, des palpitations, des céphalées, mais aussi de dysfonctionnements, une incapacité à faire plusieurs choses en même temps. Beaucoup d'entre eux, en raison des troubles persistants de l'attention, sont dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle. Certains sont arrivés en fin de droit et risquent de voir s'ajouter à la souffrance physique et psychique une grande difficulté financière. Beaucoup de ces patients ne bénéficient pas pour l'instant d'une reconnaissance en affection de longue durée par l'assurance maladie. Aussi, les soins qui leur sont pourtant indispensables peuvent se révéler onéreux et complexes à obtenir. Les spécialistes évoquent aussi des séquelles psychiatriques de la Covid-19, particulièrement alarmantes chez de nombreux patients. Anxiété, insomnie, dépression, syndrome post-traumatique et symptômes obsessionnels. Selon le professeur Marion Le Boyer, les conséquences psychiatriques de la Covid-19 sont devant nous. S'il est encore trop tôt pour donner un chiffre précis, il est probable que les formes de Covid long concernent plusieurs centaines de milliers de personnes en France et l'OMS évaluent leur nombre entre 10 et 20 millions dans le monde. Pourtant, le dispositif de réparation des préjudices subis par les victimes de la Covid-19, prévu par le décret du gouvernement 14 septembre 2020, est très loin d'être à la hauteur des enjeux. Pour les soignants d'abord, contrairement à ce qui avait été annoncé à de multiples reprises par le gouvernement, y compris dans cet hémicycle, la reconnaissance de la Covid-19 au titre de la maladie professionnelle n'est ni automatique, ni systématique. Pour recevoir une indemnisation, les soignants et assimilés doivent en effet être atteints d'infections respiratoires aiguës, avoir eu recours à une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire, et avoir fait l'objet d'une prise en charge médicale dans un délai de 14 jours à compter de l'exposition du virus. Critères particulièrement restrictifs et peu pertinents, dans la mesure où, comme on l'a vu, les séquelles cardiaques, neurologiques ou cérébrales de la Covid-19 touchent de nombreux patients atteints au départ de formes peu graves de la maladie. Pour les autres travailleurs et les personnes dont la pathologie ne correspond pas aux critères très stricts à l'instant énoncés, la reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle relève d'un parcours du combattant. Début février, les organisations syndicales faisaient ainsi état de seulement 200 reconnaissances au titre du nouveau tableau 100 des maladies professionnelles et de la procédure complémentaire. Ces victimes sont en effet tenues de prouver l'existence d'un lien direct et essentiel entre leur travail et la contamination par le virus, lien particulièrement difficile à établir dans le cadre d'une épidémie comme celle que nous connaissons. L'existence d'un système à deux vitesses fait par ailleurs l'objet d'une vive incompréhension de la part des victimes. Il témoigne d'une forme de mépris face à l'engagement de nombreux travailleurs, ses aides à domicile, hôtesses de caisse, agents des forces de l'ordre et de sécurité, enseignants, agents de propreté, commerçants et tant d'autres, premiers tranchés qui sont montés au front en pleine crise sanitaire. Alors qu'ils souffrent souvent des mêmes séquelles, comment expliquer en effet qu'ils ne soient pas placés sur un pied d'égalité avec les soignants et assimilés ? Centré uniquement autour de la reconnaissance en maladie professionnelle, le dispositif d'indemnisation existant laisse en outre de nombreuses victimes de côté. Qu'il s'agisse des travailleurs indépendants, dont une très faible minorité, environ 20 000, seulement est assurée contre le risque accident du travail maladie professionnelle. Ou alors les victimes environnementales, qui ont été contaminées hors du cadre professionnel. Ils laissent de côté les bénévoles, venus prêter main forte dans les associations de solidarité, les retraités, je rappelle que 90% des personnes décédées ont plus de 65 ans, les résidents en EHPAD, qui ont payé le plus fort tribut à la crise, plus de 30 000 décès sur les 83 000 à ce jour, mais aussi les proches des personnes décédées. L'indemnisation proposée aujourd'hui est enfin largement insuffisante. Uniquement forfaitaire, elle ne prend pas en compte les nombreux préjudices physiques, économiques et moraux dont souffrent les victimes. Mes chers collègues, nous devons agir face à la détresse de ces nombreuses personnes qui nous appellent au-delà des discours à passer aux actes. La réparation des nombreux préjudices subis par ces victimes est un devoir, et ce à plusieurs titres. Au-delà de la recherche des responsabilités, la mise en place d'un système ambitieux d'indemnisation des victimes de la Covid-19 relève avant tout de la solidarité nationale. Il s'agit d'abord de reconnaître l'engagement de tous ceux qui ont pris de nombreux risques pour assurer la prise en charge des malades et assurer la continuité de la nation. Il s'agit aussi de prendre en compte la souffrance insupportable vécue par ces victimes, nombreuses à dépendre aujourd'hui de leurs proches, pour l'ensemble des gestes du quotidien. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons, avec Christian Hutin et les membres du groupe socialiste et apparenté, la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la Covid-19. Notre proposition de loi ouvre la réparation à l'ensemble des victimes graves, que la maladie soit d'origine professionnelle ou non. Prenant en compte les laissés pour compte du dispositif existant, ce fonds a pour objectif une réparation intégrale des préjudices subis par toutes les victimes présentant des séquelles temporaires ou définitives de la Covid-19. Qu'il s'agisse des personnes touchées par des séquelles lourdes, résultant des formes graves de la maladie, mais aussi de toutes celles atteintes des symptômes persistants caractéristiques du Covid-19. La réparation que nous envisageons s'adresse aussi aux ayants droit des personnes qui sont malheureusement décédées. Des suites de la maladie, nous ne les avons pas oubliées. Nous proposons la mise en place d'une réparation intégrale, visant à permettre à la victime de vivre dans des conditions aussi proches que possible de la situation préalable à la maladie. Le fonds d'indemnisation des victimes de la Covid-19 s'inspire du fonds d'indemnisation des victimes de la viande, dont le modèle est aujourd'hui largement éprouvé. La création d'un tel fonds présente de nombreux avantages. La mise en place d'un tel fonds permettrait de limiter considérablement le risque de contentieux, qui ajoute inquiétude et incertitude à des victimes déjà fortement éprouvées par leur maladie. Le dispositif du fonds est par ailleurs particulièrement protecteur. Dès lors que la victime fait état d'un dommage pris en compte par le fonds, elle peut obtenir une indemnisation sans qu'il soit nécessaire pour elle de prouver une faute. L'intérêt de la mise en place d'un fonds d'indemnisation réside aussi dans la rapidité et la simplicité de la procédure d'indemnisation. Le fonds est tenu de présenter une proposition de réparation dans les six mois suivant la réception de la demande. Par ailleurs, le fonds centralise l'ensemble des demandes et fait office de guichet unique. Ainsi, s'il est question d'une pathologie développée dans un contexte professionnel, le fonds se tourne lui-même vers les régimes ATMP éventuellement compétents, plutôt que de demander aux victimes de suivre une procédure au préalable. Le mode de financement du fonds, enfin, que nous proposons, nous paraît particulièrement équilibré. Principalement fondé sur une contribution de l'État et de la branche ATMP, il fait participer les employeurs et l'État qui agissent au nom de leurs responsabilités respectives et de la solidarité nationale. Notre proposition de loi recueille le soutien et suscite une grande attente de la part des organisations syndicales salariées, mais aussi des associations de victimes que nous avons entendues. Le principe de création d'un fonds d'indemnisation est également soutenu par l'Académie nationale de médecine. Nous n'opposons pas l'indemnisation des différentes formes graves de la maladie et l'amélioration du suivi médical, bien au contraire, et comme le disait notre collègue Caroline Fiatte la semaine dernière, pour commencer à guérir, il faut d'abord être reconnu. Alors, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, la création d'un fonds spécifiquement destiné aux personnes souffrant de séquelles et de formes longues de la Covid-19 est une forme essentielle de reconnaissance. Ne restons pas dans les incantations, agissons vite pour ces victimes, qui comptent plus que jamais sur notre soutien et notre mobilisation, il y a urgence. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.